Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de Total War Warhammer 3 Immortal Empire, toujours accompagné du magnifique Gael Den. Salut à tous. Alors, nous allons pouvoir faire des bisous à Alariel avec une énorme armée. Il faudrait que tu appuies sur la WP que je puisse... Il m'a maté un peu. Non, mais c'est parce que j'étais en train de montrer les stats d'Alariel comme quoi elle avait 1,1k de puissance des armes. Ah, pas mal. Nous rappelons que c'est un magicien. Ouais, enfin bon, l'épée de Cain, c'est... Oui, c'est ça. Ça fait... C'est tellement pété que... Voilà. Bon, tu vois... C'est une armée d'archers. Ouais, il a une armée d'archers. Et toi, est-ce que t'as un peu de cave ou pas ? Non, pas trop. On a un peu de cave tireur. On a un peu de cave tireur. Chez Moratti. Ouais, non, t'as pas congé. De toute façon, il va falloir attendre que tout le monde soit groupé. C'est ça. Bon, elle est rejoint dans les d'artistes. Il y en a des ombres. Ouais, enfin... Elle, je sais pas si elle va attendre, par contre. Je sais pas si elle va attendre. Après, on l'attaque, donc techniquement, elle est en défense. Elle est en défense, il y a moyen qu'elle attende. Et elle a de l'artillerie. Oui, donc, elle a vraiment peu de raisons. De toute façon, comme on a sauvegardé, si jamais on se fait poutrer, parce que l'ordinateur aurait triché, il y a le petit bouton victoire auto qui me fait victoire décisive. Alors, je m'en fous. C'est moche. Je m'en fous. Normalement, on peut pas la perdre. Non, on peut pas la perdre. Il faut attend tes renforts et puis... Ah, c'est ça. Sauf que... Sauf que, attends, l'armée de Moratti, elle va pas pouvoir rentrer, puisque... Ouais, elle va pas pouvoir rentrer totalement, ça va arriver... Attends, non, parce que tes deux autres armées, c'est pas des armées de 20 ? Si. Enfin, il y en a une de pas de 20. Ah, donc... Non, les deux autres armées, elles font à 20. C'est l'armée de base qui est pas à 20, parce que c'est la seule qui pouvait l'atteindre. Ouais, ils sont 10, ils sont 14. Oui, donc s'il y aura un peu des troupes de Moratti qui arriveront... Ouais, mais après, ça va arriver au compte-gouttes, et ça, c'est un peu embêtant. C'est assez chiant. En plus, on sait pas ce qui rentre. Je sais pas ce qui détermine ce qui rentre en premier ou pas. Ce qui est sûr, c'est que t'attends au moins ta deuxième armée. Alors, on est en hauteur. En hauteur. Oui, parce qu'il y a une position qui est plutôt sympa, là. Je vais te donner déjà les ombres. Bon, au début, tu n'auras que ça. Je vais les planquer. Alors, où est-ce qu'on se met ? Dans un mini-soul. Tu veux te mettre, là, sur la gauche ? Non, mais alors, ça permet déjà d'avoir un visuel sur ces troupes. Moi, de toute façon, de base, je suis planqué, et là, je suis planqué dans la forêt. Moi, j'allais me mettre dans la forêt à gauche, à la limite. Oui, non, mais vas-y. Mais toi, il ne te planque pas. Je ne te planque pas. Oui, mais c'est pas mal ici. Tu es un peu en hauteur, si jamais il arrive. Avec, je mets les lanciers sur le côté, comme ça, ils se mettent devant. Ou alors, je les mets directement devant, comme ça. Oui, mais les directement devant. Comme un sac. Economisté, et peut-être, puisqu'il a des chars. Deux sur le côté, là ? Oui, mais en deux sur le côté, là, comme ça. Comme ça ? J'ai mis un truc vert. Non, non, pas aussi bon. Oui, non, mais c'était l'un ou l'autre. Et nous avons le tunnel sombre, je ne sais pas ce que ça fait. Immense zone d'explosion efficace contre les armures. Très bien. Nous sommes contre. Eh bien, on va... Alors, ils arrivent dans combien de temps, mes renforts ? Une 30. Une 58 et une 30. Mais, moi, oui. Ah, non, c'est Moratti dans une 30. C'est très bien, ça. C'est Moratti dans une 30 ? Ah, oui. Ah, c'est peut-être parce qu'elle est en marche forcée. Non. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il bouge ? Il n'a pas l'air de se déplacer. Si, il nous fonce dessus. Oh, non, il ne fonce pas, il serait en bleu. C'est sûr ? Oui. J'ai l'impression que les chars, ils se déplacent bien vite. Oui, c'est normal. C'est ceux qui sont plus loin. Je me mets en vitesse 3. Oui. En vitesse max. On ne voit plus les chats. Ça, on va attendre les renforts. C'est ça. On ne va pas être con sur ce coup-là. Ah, tu bouges les ondes. Je les bouge beaucoup. Alors, voilà, Marathi, pas contente. Les sœurs du massacre, alors, des furies, des sœurs du massacre, on est contents. Alors, je vais te donner l'assassin. Je sais que toi, tu aimes bien l'assassin et tout. Sauf qu'il ne sera pas forcément hyper utile. Ah, et on a l'autre armée qui arrive aussi. Très bien. Oui, mais qui n'arrivera pas en entier. Parce que sinon, tu n'auras trop de troupes. Je ne sais pas, parce qu'il y a des guerriers du chaos, il y a les troupes de renom qui arrivent. Donc, ça, c'est de l'autre armée. Oui, mais normalement, tu devrais en avoir que quatre qui vont arriver. Si ces quatre, ils sont déjà là. Ben voilà. Alors, par contre, ils vont aller là. Si possible. Alors, on va voir, je vais te dire ça. Je connais à peu près la composition. Non, c'est mélangé. C'est mélangé. Ouais. Alors, attends. C'est vraiment mélangé. C'est très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Moi, j'ai l'armée des ombres. C'est ça. Alors, donc, l'ordi, dans sa grande mensuétude, ne m'a pas mis notre artillerie. C'est dommage. Ça aurait été pratique. Ben oui. Hop, t'as encore une unité d'ombre qui est arrivée. Comment qu'on va faire ? T'as zéro artillerie du coup. Putain. Ouais. Il nous a rien donné. Alors, sinon, sinon, il faut que tu fasses withdraw avec quelques troupes. Dans des affres lances ? Bah, je sais pas. Ouais, mais ils vont pas revenir, on est d'accord. Ailleurs. Ailleurs, ils reviendront pas, non. Mais si ça peut te permettre de choper l'artillerie. Enfin, bon. L'autre alternative, euh... Là, il nous a donné aucune cavalerie et aucune artillerie. Super. L'autre alternative, c'est normalement, t'as quand même suffisamment de troupes pour... Pour t'avancer, encaisser des pertes. De toute façon, t'auras des pertes. Ah ouais, ouais. Normalement, il a dit peu, l'ordinateur. Ouais, mais... Est-ce que tu veux que je te donne le flanc gauche ? Bah, si tu veux. Donc, t'auras... T'aurai, Morati, les démonettes, les furies, etc. Hum, ok. Bah, tout ce qu'il y a au niveau de tes ombres, là, derrière tes ombres. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, ça ? Ça fait du monde. Bah, tu veux pas engrouper certains ? Ça dépend... Tu veux qu'on fasse quel angle d'attaque ? Bah... Je sais pas trop, en fait. Bah, si toi, tu sais pas, moi, je sais pas non plus. Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, j'aurais bien fait l'armée de gauche attaquée sur la gauche, et moi, j'aurais... J'aurais peut-être été sur la droite. Oh, putain. Elle a 90% de réistances au... au projectile à l'ariel. Ah oui, non, mais oui, hein. En fait, elle est... Je te disais, on aurait pu essayer de la... de la poule à coup de flèche, mais en fait, non, quoi. Ah, par contre, elle perd de la vie. Non ? Ah non. Non, non. Écoute, c'est toi qui te dis, hein. C'est toi qui stratégise. Bon. Stratégisation. Moi, je vais aller sur la droite. C'est toi, tu veux aller sur la gauche. Donc, je vais te donner le groupe de gauche. Ok. Alors, euh... Qui est essentiellement composé de cac. Oui. D'accord. Tu as les ombres, hein, quand même. Qui sont très fatigués. Oui, non, mais... Non, non, mais c'est pas... C'était pas une critique, hein, quoi. On se le dit. Le monsieur, il en demande toujours plus. Non, c'était... Alors, les ombres. Non, je sais, j'attends d'être. Les ombres, je vais les mettre par là. Alors, moi, je vais mettre tout tes gammes à droite. Sinon, je peux faire du poule à coup de sort aussi, hein. Ça fonctionne bien, généralement. Euh... Moratti. Vous me tenter de poule à l'arrière tout seul ? Non, non. Mais poulet l'armée. C'était l'obligé à bouger, en fait. Ah oui. Alors, je peux faire... Avec Nelo, si je peux faire du buveur d'âme. Ah oui, mais ce que tu l'as pas en... Hop. Toujours prendre le buveur d'âme, hop. Pour voir... L'efficace. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi ? Avec qui ? Avec Melosis. Elle est niveau 1. Euh... Tu fais aucun effort. Elle vient d'arriver. Tu fais aucun effort. C'est ce que je dis. Je sais, je sais. Votre troupe... Tu sais, c'est celle qu'on avait recrutée pour... Ah, merde, 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 merde. Ah, chiotte. C'est des archers. Oui, mais mes ombres, j'avais pas prévu qu'ils les voient. Ils tournent ses balises sur toi. Bah oui, forcément. Je vais les replanquer, mais... Ouh... Ouh là là là, voler. Ouh là là, les voler. Ah, je t'ai dit qu'il avait beaucoup d'archers. Eh, on se cache. Ouais, non, mais j'ai... Mais bon, ils sont cachés. Ils se t'aient cachés ? Ils se t'aient cachés. C'est bien. Bon. Après, moi, j'ai un... J'ai un sort. Mais ça marche pas sur eux. Ça fait quoi ? Euh... Alors... Explosion n'affecte pas les troupes alliées. Voleur d'âme, dégâts directs à 100 mètres. Voilà. Bon. J'ai une abîme de noirceur. Ah, c'est pour les exténuer. Pour rendre les gens très fatigués. Ouais. Ma grande explosion. Je peux lui caler une abîme de noirceur. Voir si c'est efficace. Et ça, c'est quelle distance ? C'est 100 mètres aussi. Il n'y a ce méchique. Euh... Écoute... Ouais, sinon, on avance. Ça, on fait chier. Moi, j'ai plein de cac. Toi, avance par la droite. Moi, j'avance par la gauche. Et puis, on le prend... C'est ça. On le prend en sandwich. Alors. Alors, par contre, dans les airs, le problème, c'est que j'ai que Morati, moi. Oui. Euh... Il n'a pas un pégase noir... Donc, non. Donc, si Alariel va venir lui compter Fleurette, elle va le faire. Alors, moi, j'ai une tête enflammée. À l'arrière, il se déplace. Ils viennent sur moi. Ils viennent sur moi. Oscur ! Ouais, ouais. Aidez-nous. Oscur ! Allez, je continue d'avancer. Ah, il revient pas... Il vient pas sur nous, en fait. Je crois qu'il sait pas ce qu'il doit faire. Bah oui, c'est un peu l'idée. Je vais tenter un petit habibé de Morseller. Pendant qu'il est un peu en PLS. Hop. Boum. Ouf ! Ça fait mal. Ça fait mal. Je confirme. Oui ! Petite tête enflammée ! Tellement pété, ce sort. Bon. Là, je crois qu'il est en train d'avancer. Tu penses ? Euh, je suis sûr. Aïe, 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 aïe. Alors, à l'arrière, je vais la faire se poser. Ah, c'est quoi ce rayon laser ? Bah, c'est... Ça, c'est l'épée de Kain. Ah, ça fait ça. Bon, à l'arrière, pose, s'il te plaît. À l'arrière, elle a foncé sur Morati. Donc, il va falloir que je fasse en sorte de défoncer à l'arrière, si tant est que je puisse le faire. Un petit bugleur d'esprit. Bah, t'as l'arrière, il y a du K.O. Ouais, je crois. Ça, c'est des affreux lances, affreux lances, affreux lances. Des corsaires, la petite narbalète, ça va pas servir à grand chose. Des démonnettes. Elle a beaucoup d'armure ? Non, pas beaucoup. Non, elle a pas beaucoup d'armure, elle a 30 d'armure. Elle a beaucoup de résistance aux armures. Des rangers, ok. Je savais pas que ça faisait des gros rayons laser aussi, là, les petkain. Ça a une attaque de zone qui est très 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 fat. Je vais, lui, la débuffer, la moumère. S'influer des dégâts, on va éviter. Qu'est-ce que je peux lui faire ? On va baisser son commandement, ça servira pas à grand chose. Et ça, ça fait quoi ? Durée de l'effet augmenté. Eh ben, go. Hop. C'est bon pour toi ? Toi, j'ai lancé, attends, non, 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 pas encore. J'ai quand même beaucoup de monde à gérer. Hop. Je vais m'avancer. Et lui tirer dans le dos. Envoyer mes furies. Les compagnies. Ouais. J'envoie mes furies et des corsaires sur ces... Sur ces marchés. Toi, je t'ai dit de lancer un sort. Mais c'est bon. N'oublie pas que t'as fait tes ombres aussi. Oui, je sais pas ce que ça fait. Alors, est-ce que... Attends, je peux peut-être l'exhaustir. Elle est loin, tu vas avoir du mal à... Ah non, c'est une capacité d'armée. Ah. Ça ne marche pas. Ah non, c'est pour... Ah non, je vise Morati, ça explose sur Morati et elle, elle est fatiguée. Ouais, non, alors. Non, parce que c'est des trucs qui font plein de dégâts de zone. Non, ça n'affecte pas... N'affecte pas les troupes alliées. Oui, mais c'est efficace contre beaucoup de troupes. C'est pas efficace contre un perso tout seul. Efficace contre les armures, efficace contre... Ouais, comme tu veux. Non, non, mais... Il faudra quand ils seront au corps à corps, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est reparti. Ok. Et Morati, je la recule. Parce qu'elle a pris le putain de cher. Elle a pris sacrément cher. Une petite tête enflammée ici, ça me paraît bien. Voilà. De quoi, withdraw ? Personne ne withdraw ? C'est les archers. Bon, bon, ouais. Valariel s'enfuit. Ces archers fuient. Ça, c'est bien. Ah, ils fuient devant nous, quoi. Oh, ça lag. Tu lag un peu ? Oh, pas un peu. Tiens, il faut enlever nos armures. Ok. Bien. On est au contact de ces tireurs. Normalement, ça devrait bien se passer. Des furies contre des archers, ça se passe bien, tu penses ? Euh, oui. Oh, putain. Par contre, il prend une chair. Alors pire, ce sont des sœurs du massacre. Bon, c'est les murs, ils sont costauds. Je trouve un peu trop costauds, d'ailleurs. J'ai des rangers qui découpent mes affreux-lances. Ah, mais c'est des affreux-lances, ça. Tu as une unité d'archers qui s'approche de tes ombres à droite. Ouais, bah... De toute façon, je n'y vois rien, c'est dans le bois, je n'y vois que dalle. Je t'envoie des furies pour te soutenir. D'accord, tu as une unité de baliste qui était au milieu de la mêlée, ils ne se sont pris aucun coup. Personne ne les a tapés. Bon, c'est très bien parce qu'en fait, à l'arrière, ils n'arrivent pas à se réenvoler. Et ça, c'est top. Par contre, les gars, là, il faudrait peut-être tirer. Les mecs qui sont en face, il faut leur tirer dessus. Voilà. Bon, normalement, ces archers sont tous à peu près pris au corps à corps. Je recule le héros avant qu'il se fasse démonter. Les chars de Tyrannok. Ça me paraît une bonne idée de leur tirer dessus. Oh, putain, elle régène. Elle régène comme une cocheuse. Oh, putain, la pâche. Elle régène ? Oh là 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 là. Oui, mais on gagne. Ces lémurs sont toujours vivants. Ah, mais c'est hyper solide, les lémurs. Ah, non, mais là, il faut arrêter. Je vais dire qu'on a pas 5 unités de tirer dessus. Ah, mais merde, elle réussit à se renvoler. Faut pas qu'elle se renvole. Allo. Euh... D'accord, ces archers se sont reformés dans notre dos. J'aime ça. Attends, vas-y. Et hop là, les deux unités de sombre-trait qui leur tire dessus. Voilà, dégage. Ça, ça dégage. Oh, putain, la merveilleur. Résiste encore. Tu veux que je tire dessus ? Ouais, mais je m'en occupe. On est d'accord que vu qu'elle avait fui, si là, on arrête la bataille, elle est mort. Oui, oui. D'accord. Ils sont sur l'armée, il est dessiné. Putain, on n'y voit rien avec le feuillage. Ouais. Ah oui, elle est indémoralisable, je crois, en plus. Oh, putain, la maîtriarche. Oh, la vache, je sais pas. Ça va, elle est pas morte. Non, mais si elle meurt, c'est pas grave. Tuer, tuer à l'arrière, ça sera déjà bien. Ah, j'avais pas vu. Oui, oui, on nous a ramené des unités de cavalerie. Non. Des ombres. Des ombres supplémentaires pour nous aider. Non, mais je m'en fous, c'est ça. Ouais, en fait, le truc, c'est que toute son armée a fui, mais il reste plus qu'elle. Ouais, tu veux que je passe en vitesse 3 ? Euh, écoute, oui, parce que, tôt ou tard, quand même, elle va finir par y passer. Qui est mort ? Ah non, c'est une unité qui a été enérentie, je ne sais pas laquelle. Oui, elle est indémoralisable, je crois. Mais il lui reste plus que 581 PV. Voilà, elle va finir par mourir. Ah non, il y a peut-être les lémurs encore de vivants. Je ne sais pas, mais... Ah non, ils ont fui. Très bien. Voilà. C'est bon. Wouhou. Il did it. Voilà. C'était une victoire décisive. Ça t'apprendra, mécréante. J'aime voir que les balises n'ont rien fait. Ces archers, en fait, ils n'ont rien fait. C'est lémur 104. Mais oui. Ils ont tapé sur quoi ? Et c'est de riad 121. Alors, c'est lémur, ils ont tapé sur 3 unités d'affrelance et 2 unités de guerriers du chaos. Et ils sont restés là-bas toute la bataille. Voilà. Je ne leur ai même pas fait perdre un seul mec. J'ai dû leur faire perdre un mec. Normalement, ça tanque bien, mais ce n'est pas très efficace. Tu avais mis des affrelances dessus, tu dis ? Des affrelances et des guerriers du chaos. Alors, les guerriers du chaos, ce n'était pas forcément idéal. Mais les affrelances, normalement, on aurait dû faire le taf. Les affrelances ne gagnaient pas. Ils étaient rouges. Les guerriers du chaos, par contre, ils étaient verts. Soit disant. Parce que ce n'est pas perçarmure, les guerriers du chaos. Je ne crois pas. Non, parce qu'ils ont des boucliers. Ce n'est pas des guerriers du chaos avec armes à deux mains. Je viens de voir 13 000 balles. Je crois que je lui ai piqué 12 000 balles à l'arrière. Oh, putain. Mais ça, ça va lui faire très mal, par contre. Surtout, tu lui prends l'épée de keignes, quoi. Ouais, alors par contre, ce sera un sorcier qui l'aura. Parce que c'est celui qui l'attaque, qui la récupère. Sans doute. Combien je lui récupère à 7 985 balles ? Pas mal. Je peux lui récupérer 1 000 esclaves. Donne-moi tes 1 000 esclaves. Bim. Voilà. Alors, je peux rendre l'épée de keignes ou je peux la garder ? Je revendique l'épée de keignes. L'autre solution, c'est que tu me la laisses et que j'allais la choper avec signal. Rennes éphémères. Plus 4 d'autorité, plus 10 de croissance. C'est bien. Ah, on a perdu un monsieur. Non. La maître Yarche. Non. Un guerrier. Ah, je gagne par contre, je gagne plein de trucs. Je gagne plein de trucs. J'ai eu plein de cadeaux. Un roi, un roi, un sorcière, mais ça compte qu'on a gagné. Là, il y a un bonus contre l'infanterie. Il y a un XP. Ah, ils ont tous gagné masse niveau, on se demande pourquoi. Cool, ça. C'est le brouet de sang. Dégats des armes de base plus 50%. Ah oui, mais c'est une... Ouais, c'est un truc à boire. La matriarche, elle est encore vivante. Ah, la matriarche commence. Comment il s'appelle celui qui est mort ? Je ne sais plus ce que c'est comme une unité. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ce qui avait été anéanti. Je n'ai pas de réponse à ta question. C'est un héros. C'est un héros, alors c'était un chef. Il est mort, le chef ? C'est un maître. Un maître, oui. Ah merde, c'est con parce qu'il était expérimenté. Ouais, c'est pas grave. Il était sur char. J'ai fini mon tour. Hein ? J'ai fini mon tour. T'as ici. Ouais. Comment Nagaritz n'arrive toujours pas à démonter... Viens, nous a retenir. Quart-de-cars. Ça fait je ne sais combien de centaines de tours. Ah mais il y a Malekith qui est revenu là. Je suis le maître. Il y a Malekith qui est venu faire les fesses de Nagaritz. Alors par contre, moi je vais faire un peu de management d'unité. Parce qu'évidemment, l'armée qui n'a pas l'épée de Cain, elle va sauter. On se demande pourquoi. Bah ça dépend si t'es susceptible d'en avoir besoin ou pas. Ah, pas tout de suite. Je te rappelle que t'as des elfes en veille. Et t'as quand même encore pas réglé tous tes problèmes de 13 steltarien. J'ai que 1000 balles de revenus. T'as que 1000 de revenus ? Bon. D'accord. J'ai 8000. Voilà, c'est ça. Ça, ça. Mais effectivement, t'as peut-être pas besoin de trois armées. C'est ça. Enfin, de quatre armées en tout. Est-ce que j'en ai en train de me dire ? Ouais. Peut-être que trois, ça serait suffisant. Mais tu peux en envoyer une pour terminer Exoat. Alors, attends, c'est toi qui a l'épée de Cain, c'est ça ? Comment je fais pour voir si elle a l'épée de Cain ? Euh, c'est... C'est Jirus. Vu l'animation. C'est Jirus qui a l'épée de Cain. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une armée correcte, Jirus. Ouais, justement, j'étais en train de voir pour modifier les armées. J'aurais pas mis des corsaires, j'aurais mis des affreux en scouto, mais... Mais... Non, mais c'est ce que je savais plus, qui allait dans qui, mais c'est pas grave. Ça va être changé au prochain tour. C'est pas facile de voir qui va où, en fait, des fois. C'est un peu bizarre. Bon, moi, comme j'ai beaucoup d'argent maintenant... Forcément. Ah... Je vais économiser mon argent. Ça fait bizarre de dire ça. Il va peut-être falloir que tu fasses une vocation d'arche noir. Je sais pas, comment tu peux faire pour recruter de nouveau ton... Bah, dans deux tours, pour le moment, dans deux tours. Ouais, tu verras. C'est ce que lui me dit. J'ai l'épée de Cain. Alors, l'épée est perdue si son porteur est blessé. Faites un clic droit pour chercher l'épée de Cain. Et d'accord, si je clique dessus, ça me met sur le perso qu'il a, d'accord. Je n'ai jamais joué avec l'épée de Cain, non ? Pas souvent, pour moi. Bon. Eltarion, il va faire quoi ? Telle est la question. Parce que du coup, t'as plus temps d'armée de défense sur... Si ? Non. Ah oui. Bon, il attaque, en défaite valeureuse. Ouais. La colonie avec des murs ? Bah oui. Est-ce qu'on l'attente ? Euh... Non. Vu ta garnison... Bah oui, c'est même pas la peine. Ah non, il lui a fait du mal, quand même. Ouais. C'est pareil, je vois pas son armée en face, mais... La moitié, il a eu. Ah oui, il l'a prise. Putain, la ville a été pleine, a été tout améliorée. Il va tout casser. Je vais devoir tout recommencer. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non. C'est les seuls O-elfes qui m'ont pas encore attaqué, alors non. Non. Non, mais Eltarion, on arrive. T'inquiète, Coco, on arrive. Nous arrivons. Je vais y aller avec les trois armées, hein, sur Eltarion, et puis... Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, finalement, tu vas pas en... C'est ça. Tu veux pas en virer une, d'armée ? Non, non, non. Ah, il y a 400 de revenus. Ça fait pas lourd. Il vient de me prendre une ville qui me remportait 1000 balles. C'est ça que le jeu est en train de me dire. Qu'est-ce que je m'en connais ? Parce que si je viens de perdre 1000 balles de revenus en un tour... Qu'est-ce que je m'en connais ? J'adore. Le mec... Le clan Robsman, là, il a une ville. C'est mal fausse. C'est mal fausse. Il a une ville. Et il me déclare la guerre. Alors que je suis absolument pas son voisin. C'est n'importe quoi. Et j'ai Yvresse qui arrive par le nord aussi, également. Très bien, hein, mais... Ça va ? Tout se passe bien. Elle arrive à la forteresse du Bastion des Olés. Tu vois, les exilés de Nehek, ils vont aller défoncer... Les scavennes à tous les coups. C'est n'importe quoi. J'ai un évent, hein, à même. Ouais, mais moi, je vais pas faire... Je vais pas faire perdre 6 de loyauté à un seigneur dont j'ai besoin. J'ai pas fini mon tour, voilà. Embuscade des jouets. Mon Dieu. Ciel dégagé. Alors, je suis à 700 balles de revenus. Bon, toi, tu vas retourner à la forêt d'Arnaïm. Voilà. C'est quoi ? Mon Dieu qui est là. Euh... C'est un dégagé. Voilà. Hop. Hop. Alors, Eltarion. Je serai toi. Oui, c'est bon, on est dans le... Je vais refoutre une fessée. Ah, Valpia. Elle. Le tour décisif. Tu le fais en auto ? Ouais, je le fais en auto. Ah, je peux la soumettre, du coup. Je peux la soumettre. Soumets-toi, Aslanesh. Eh oui, mais c'est cool, ça. Vaincu, Valpia. Ça, c'est cool, du coup. Euh... Alors, ce que je vais faire... C'est que je vais... Lui refiler cette ville-là. Lui récupérer l'autre jour. Alors, retrait de Tengenya. Voilà. Tengenya. Ils se font en échange. Voilà, et maintenant... Ah, merde, je peux pas le récupérer ça. Donc, si... Ouais, ce qui est chiant, c'est que du coup... Je peux moins me faire pote avec... Voilà. Avec Nagaronde. Mais ça me permet de pas avoir à gérer... De pas avoir à gérer le... Le nain blanc, parce que je pense que le nain blanc va m'emmerder tôt ou tard. De qui, ça ? Grand Brindal, qui est tout au... Tout au nord-ouest, au-dessus de Nagaronde. Mais pas. Bah, c'est le... Les nains. C'est la... La faction naine qui est dans le coin. D'accord. D'accord. Même pas sans ballon. Personne ne m'aime assez pour me donner de l'argent. Je suis déçu. D'accord. Les Kurgan et Tong viennent au nord-ouest. D'accord. 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 Ah. D'accord. 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 Donc, c'est celui du seigneur. D'accord. Alors, moins 15. Entretien moins 15 pour les furies. Résistance pour les furies. Recrutement pour les furies. Ou, la garde noire de Nagaronde. Ah! T'as besoin de sous ou pas? Euh, non, pas spécialement. pas tout de suite c'est qui qui êtes vous tu es immortel d'accord déjà c'est pas mal ah mais c'est l'assassin d'accord l'assassin et immortel ce qui est déjà pas mal je peux faire des postes tellement de gens moi j'ai gagné 800 balles par tour t c'est ridicule mais comme je dis que tiens non mais c'est bon non mais j'ai des sous j'en ai trop en fait non mais en fait il faut que je récupère les villes que les elfes ils me cassent et que voilà mais oui mais ensuite il faudra que tu les reconstruisent oui c'est ça et c'est pas grave ça on fera après tiens on met sous un truc en attente ou ça une diplomatie en attente ah oui mais comme j'avais fini mon tour je peux pas mais il faut que tu annules ta nulle ta fin de tour aïe d'accord quand tu appuies dessus tu es en négociation c'est merci nous acceptons cet arbre mais pour le moment on peut pas trop construire parce qu'il ya des elfes qui vont casser les villes alors j'ai peut-être pas construire dans les villes que les ailes vont casser sinon moi je vais taper du nain d'extérieur mais avant que le nain de la réintelligence donc à nettoyer autant faire briller c'est ça moi je veux faire ça serait bien c'est que balkia il faut que tu réappuies sur fin de tour du coup oui 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 ah oui mais du coup tu avais des constructions j'avais des sous j'ai construit des choses bon et le tarion on va négocier je serais toi je me barrerai il va aller à l'éclat de la lune et voilà mais il va faire chier ah d'accord il t'attaque pas de souci vas-y prends la ville prend la ville juste à côté de toutes mes armées vas-y victoire à la pyrrhus pas de souci dégage c'est qui c'est une tarion non c'est sa deuxième armée et le tarion à qui t'attaque pour mourir oui c'est conceptuel mais là et le tarion il subit de l'attrition et il est juste à côté de maurathie et des deux autres armées littéralement ça va être rapide je pense qu'il est con alors j'en ai connu des moves bizarre mais alors cela mon petit et le tarion nous allons discuter est ce que tu as déjà pris des baffes surtout que là avec la deuxième ville qu'il a pas prise il a subi la moitié de son armée elle est morte donc je suppose que si on l'avait fait on aurait pu la gagner qu'est ce que tu veux non je rejoindrai pas de guerre je suis déjà assez emmerdé comme ça pour ouvrir des fronts dans tous les côtés oui portée de déplacement du seigneur d'accord il m'a piqué 5000 balles et le tarion pourquoi j'ai récupéré d'un coup 1000 balles de revenus ça entre deux tours fin du tour précédent et ce tour là j'ai récupéré 1000 balles de revenus c'est conceptuel je ne sais pas pourquoi alors et le tarion qu'est ce que j'ai comme bonjour qu'est ce que le tarion c'est un seigneur plus plus oui c'est un seigneur légendaire donc maurati elle va le taper comme ça l'aura le bonus ah tu peux te reprendre euh oui alors ça ça s'appelle tricher le mec il s'est replié il a fait le tour de la ville ah ça c'est magique et il s'est baladé de l'autre côté des montagnes quoi ouais ça c'est absolument magique alors mais c'est pas très grave parce que toi tu vas aller reprendre la ville normalement ça devrait bien se passer voilà merci et puis là il se chope de l'attrition il n'y a plus qu'huit unités laisse tomber quoi oui alors tu vois ma ville qui était niveau 3 les niveaux 1 bah oui bah oui puisqu'elle a été prise et détruite deux fois alors dégage hop dégage tu te sens mieux tout à coup quand il n'y a plus d'oelfes en plein milieu de ma de chez moi alors est-ce que je vais finir avec zoalt parce que l'autre il n'arrive pas à les finir ou est-ce que je dirige toutes mes armées vers vers chez les hauts elfes sachant que l'armée que j'ai en trop elle me coûte 3000 balles d'entretien alors je pense que tu vas aller donner des unités à Girohus et que tu vas sauter toi je pense que là dessus on va être d'accord non mais je m'en fous de tes postes avancées je lui ai dit d'arrêter de me merder avec ça amélioration de postes avancées je m'en cogne postes avancées je m'en cogne comme ça ne mettra plus les alertes j'en ai tellement que hop et toi tu sautes sur les genoux voulez-vous dissoudre cette armée oui merci t'es vraiment sûr que tu vas dissoudre ouais 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 euh 44 c'est quoi ça temps de repos moins 10% pour tous les sorts un objet de ça je pourrais me la faire 44 en fait je le refilerais à Nagarond ça me permettrait de bien me mettre avec lui ça pourrait être une idée ça les chevaliers sur sang froid ou pourquoi tu veux pas rendre recrutement pour les ombres et meilleur pour les ombres bah les ombres oui 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 je suis sûr de vouloir j'ai quand même déjà trois armées plus l'arche noire qui va pouvoir revenir parce que le monsieur il est fin prêt donc je vais le réinvoquer et comme ça on va pouvoir voir si il est cassé ou pas tiens je casse du haut elfe moi ah ça c'est toujours bien ça c'est une très bonne initiative mettre à sac et derrière ça je m'occupe pour j'applouve oui oui elle est pas cassée il vient d'avoir elle est revenue full dans ton arche noir ça c'est cool ouais à quoi c'est ce le vieux rire ah c'est le rire machiavélique du Haka ce vieux rire bâtiment de magie je m'en cogne donc on va commencer à lui refaire une armée à l'arche noire peut-être ça me paraît bien ils ont des ports les hauts elfes oui ah bah oui ça il doit y avoir quelqu'un oui hop j'ai fait mon tour je vais construire croissance tu 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 qui ben voilà ça me paraît bien tout ça alors Nehek il se dirige vers Gritus tu as Est-ce qu'il y a une armée qui doit avoir une armée qui doit être défoncée à cause de l'attrition ? Bah il est presque mid. C'est ça. Donc il va arriver et puis il va mourir. C'est ça. C'était pratique d'avoir fait tout ce trajet pour ça. Ah, bon. Alors. C'est rigoler de voir Exoac et Gritus qui se font des bisous dans tous les sens. C'est ça. Mais qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Est-ce que je défonce les elfes sylvains moi ? Parce que ça commence à être du territoire pour moi. T'es en guerre contre eux ? Non pas encore. Bah c'est pas du territoire. Mais si c'est du vert climacool. Voilà. Climacool. Bah c'est à dire t'as réglé temporairement ton problème de hauts elfes. Ouais. Ou alors je pousse chez les hauts elfes et je les emmerde sur Ultuan. Mais je sais que quand tu débarques sur Ultuan c'est la merde. C'est un genre tout le monde qui vient de te taper dessus. Nagarit il est vraiment très très fort. En fait j'avais pas vu mais il est hyper développé au sud. Il a connu plein plein plein. Euh pas Nagarit. Malekith. Ah il est Nagaronde. Oui oui oui. Il est très très fort. Écoute moi je termine. Bah je vais l'aider même. Je vais l'aide malekith. Qu'est-ce qu'on me dit là ? Ah bah oui. Voilà. Bon je suis passé de. En deux tours. De 800 balles de revenus à 4500 balles de revenus. Et bah tu vois. Non mais c'est ça en fait. De supprimer une armée qui te coûte 3000 balles. Tout de suite d'un coup. Bien chers amis. Par contre. On pourrait peut-être arrêter. C'était pide de demain. Pendant que ça fait la fin de tour. J'ai pas vu. Ouais. On vous fait bien des bisous les gens. Oui des bisous. Et puis à bientôt. Et puis d'or. Oui. Des bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada